Waaaaa ! Salut à tous, c'est Sturie, bienvenue pour ce nouvel épisode sur WW Supercard spéciale ! Wrestle... Non, c'est quoi ? C'est SummerSlam 19, c'est ça ? C'est ça les nouvelles cartes ? Hop, j'en ai pas encore une ! Non, je vous le dis tout de suite, j'en ai pas encore une, pour le moment ! Attention, on commence l'épisode, on va essayer de terminer en ayant des cartes. Bah oui, parce qu'on va ouvrir des packs, hein, voilà, on va ouvrir des packs. Et tu vois là, déjà, tu vois que ma boutique de tickets, j'ai 208 tickets. Je me suis un petit peu... Je fais une économie, je me suis dit tiens... Ouvrir un pack. On va peut-être aller, tu vois, récompense, grande récompense de défi à 25. On va ouvrir tout ça, ça fait déjà 8 packs qu'on va ouvrir, mais ça va pas être les seuls packs qu'on va ouvrir pendant tout cet épisode. On va également ouvrir des packs... On va ouvrir un pack à 5005. Allez, j'ai ce qu'il faut. On va ouvrir un gros pack, un pack bien cher. Et on va ouvrir aussi des petits packs, là, qui nous font des petits packs en promotion. On va essayer aussi de récupérer des bonnes cartes et peut-être avoir la SummerSlam 18 qu'on espère. Petite dédicace à tous ceux qui jouent à WSuperCard, qui ouvrent des packs aussi sur YouTube. Et qui, lorsqu'ils ont une carte SummerSlam 18, ou une carte, tu vois, d'un gros truc avec un gros intérêt, qui pioche des vitesses, des puissances. Ah là là. Ah, aïe, 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 j'ai une pensée pour vous, les mecs. Je pense à mon bon copain Ruben. Allez vous abonner à la chaîne Clique du Ruben. Aïe, aïe, aïe. Ruben, il a pas de bol. Il ouvre des packs, il est en PLS total. Alors peut-être que là aussi, cet épisode, je vais me faire beaucoup de mal. Et je vais ouvrir des packs qui vont me... Qui vont me... Mais, et tu sais quoi ? On va mettre l'énergie à fond la caisse. Allez, moi je rigole pas. Hop, je fais quoi ? Regarde, je vais même me lever. Je vais enlever mon casque. Je vais me lever. J'enlève cette casquette. Il n'a rien à voir. Et je vais prendre une bonne casquette qui va essayer de me mettre la confiance, tu vois, la bonne dynamique. Voilà, je reviens. On met la casquette du man. La casquette de Becky Lynch. Normalement, on a les atouts. On a tout ce qu'il faut. Si ça va pas, je rechangerai de casquette. Je m'en fous. On est parti. WWE Supercard, où vont des packs ? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ces packs-là d'ailleurs ? Récompense de... Superstar de Néon à Cataclysme. On va pas avoir une carte SummerSlam 18 ici. Mais si je peux renforcer un petit peu mes cartes Cataclysme, histoire d'avoir des pros... On ira voir mes cartes après, bien entendu. Je vais pas vous laisser comme ça en plan. On va ouvrir ça après. J'ouvre tout ça. Comme ça, ça vous met un petit peu l'eau à la bouche. On va voir si on a... On est pas mal pour le moment. Si on a un peu de hype. Si on est... Tu vois, dans de bonnes énergies pour essayer d'aller chercher les grosses grosses récompenses. Récocher, WrestleMania 35, c'est pas mal. C'est pas mal. Le sujet de la WrestleMania 35, moi, ça me va. Je sais pas si je fais une pro avec celle-là. Je pense pas. It's not a pro. It's not a pro. Le charisme. Le charisme, important. On se regarde devant la glace. On parle. Ça, c'est dans les Sims. C'est pas dans Supercard. La vitesse. On est haut. Voilà. La fameuse. Et Ivar. Ivar. Brisé, je m'en fous. Je cherche plus à pro de la briser à part peut-être des cartes féminines. Parce que je suis toujours en PLS total. Je suis en PLS girly. Comme on dit dans Supercard. Mais mes filles ont toujours énormément de retard sur la force de mes mecs. Alors, attention. Grande récompense. Deux défis. Deuxième. Il y a du cataclysme. Il y a du cataclysme. Oui. Elle ligue eront, monsieur. Bien sûr. Elle ligue eront. Pas mal. Je ne sais pas. Ça pro pas. Ça pro pas. Pas pro. Pas pro ligue eront. It's not a pro. Not a pro. Mais ok. Correct. La robustesse en néon. On s'en fout. La vitesse. On s'en fout. Et une petite saumette. Jeux brisés. Mais pas mal. La ligue eront. Cataclysme. Ça se respecte. Ça se mange. Ça se... C'est un régal. Qu'est-ce qu'on va chouper d'autre ? Ça, il faut faire à l'éroïquette. Parce que ça peut vous apporter des cartes. Oh, il y a une cataclysme qui arrive derrière. Et c'est bien parce que la puissance, elle part en néon. On s'en fout. La catac... Ah ! C'est un charisme. Charisse, cataclysme. Ok. Ok. Bon. Ça va. Rey Mysterio. WrestleMania 35. It's a pro. Ça va me demander encore de faire les 40 matchs partout. Ça va être le bordel. Je les mets en King of the Ring. En général, ils font les matchs à ma place, les gens. Roderick Strong. Je l'avais déjà en pro en néon. Je m'en fous. Merci. Continuons cette ouverture de pack totalement fantastique. Épisode spécial ouverture de pack. Roman Reigns néon. Je m'en fous. Merci Roman Reigns. Merci d'être venu. Il y a... Oh, il y a une petite cataclysme qui est derrière. Ça va faire plaisir, ça. Roman Reigns... Kevin Owens. Kevin Owens. Brisé. Kevin Owens. Ça pourrait être une pro, mais je m'en fous. La vitesse. La vitesse. Mais... Non, bah non. Ça va être la robustesse, cataclysme. Robustesse, cataclysme. Aïe, 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 aïe. Fire Force, the man, the man. Pas de force. Rien. C'est connerre. On avance. Il m'en reste quatre à ouvrir. On y croit. Ça va bien ce pack de jeu, bien sûr. Robustesse. On s'en fout. Il n'y a même pas de cataclysme. Il n'y a rien. Là, c'est un pack pourri. Harper. Ok. Jey Uso. Ok. Très bien. Et puissance. Non, celui-là, on oublie. Celui-là, c'était pas le bon. Voilà. Hop. Nouveau pack. Plein de packs ce soir. Undertaker. J'ai déjà en pro. Un peu intéressant. Ah, là, là, oui. Shania. Merde, pro, pas. Il me semble qu'il est trop pro. C'est un bon pro dans ma gueule. Oh, putain, ce serait ma première pro féminine. WrestleMania 35. Appréciable. La puissance, cataclysme. Ah, mais la Shania Bassler fait très plaisir. La Shania Bassler fait très, très plaisir. Et je crois que c'est une pro WrestleMania 35 pour ma part. Pas mal. En plus, je suis en train de travailler une pro brisée avec Shania Bassler. Donc, j'en ai besoin. J'en ai besoin. La carte féminine, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon péché pour le moment. Jeff Hardy brisé. Après, c'est que de la WrestleMania 35. Ça sera le charisme. Ça sera le Finn Bélor. It's a pro. It's a pro. It's a pro. WrestleMania 35. Ça peut aider. Ça peut aider. Et le charisme. Ok. Enfin, dernier pack. Ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Attention. Suspense. C'est Rick Alexander. Bah, les couilles. Il faut que le cataclysme soit une carte. C'est la robustesse. C'est la robustesse, Undertaker. On s'en fout. Je fais un pro sans travailler qui sera intéressant pour les gros packs. Les packs fusion. Voilà. Faire une pro avec une brisée. Peu importe. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, allons voir mes cartes. Je fais un petit détour carte. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu voir mon niveau. J'ai passé le niveau cataclysme il y a peu de temps. Je me suis arraché ma gueule. J'ai pas été jusqu'à The Finn. Mais j'ai réussi à avoir le Bray Wyatt Firefly Funhouse. Que je suis en train de faire travailler. Maintenant, il est passé pro. Il frôle le petit mignon. L'approche le mignon. Tu vois, avec les cataclysmes pro. Et j'ai deux autres cataclysmes pro dans mon set. J'ai une Kevin Owens. Parfait. Et j'ai une Bray Wyatt. Voilà. Que je viens de passer pro. Là, à l'instant. Que j'ai maxé. Que j'ai passé pro. Donc, Bray Wyatt. Deux fois. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un Bray Wyatt Robustesse. Et le Bray Wyatt Event, il est puissance. Hum. Intéressant. Ouais. Pas mal. Derrière, j'ai un Mangrove Fusion. Je bu bien. Voilà. WrestleMania 35. Après, c'est du Jeff Hardy pro WrestleMania 35. Du Biggie pro. Du Kofi pro. Du Sami Zayt pro. Du Césarro pro. Et après, j'ai deux fusions qui baladent comme ça. Une petite Dash Wilder. Et une petite Jessica Nakamura. Mais pas pire. Pas pire. Pas une grande utilisation. démente. J'ai pas encore beaucoup, beaucoup de cartes Cataclyse. Mais vous voyez, là, c'est ça qui va être intéressant. C'est que pour le Fitbelor, comme vous le voyez, ça sera pro avec celle qu'on a récupérée. Ça sera pro également avec Shania Bessler, comme je vous le disais, pour WrestleMania 35. Ça, ça sera d'une aide particulièrement très utile. Le Baron, bien sûr. Baron. J'ai pas passé pro, le Baron. Ah, j'aimerais un beau pro Baron WrestleMania 35. Ça aiderait. Ça aiderait, en tout cas. Et après, si on descend, oui. Donc, Ligero is not a pro. J'ai un Jey Uso, pardon. J'ai un Jey Uso, pardon. J'ai un Jey Uso pro du tout. Ray Mysterio, je pourrais en faire une pro. Ça, c'est parfait. Ça, on va travailler là-dessus. Et je vais pouvoir travailler surtout sur Shania Bessler, qui, elle, me fera, mais je pense énormément de bien dans mon petit staff. Là, je vais pas m'emmerder. Je combine directement, ça me sert à rien. Mais si je... Je m'efforce. C'est un conseil que je vous donne. N'hésitez pas quand vous avez des cartes comme ça. Si elles vont pas influencer sur la puissance de votre deck, allez passer pro dans vos cartes. Parce que lorsque vous allez aller en fusion, en chambre de fusion. Là, mes chambres de fusion sont full. Fusion Chamber. Regardez. Là, j'en ai une qui est en train de se faire en titanesque et j'ai une SummerSlam 18 à faire, mais qui va me coûter 250 crédits. Donc, je vais pas particulièrement la faire. Je vais mettre Karl Anderson au cas où. Mais vous allez voir que si, en brisé, je donne des tips, je suis sympa. En brisé, si je mets une carte brisée normale, par exemple Steve Austin. Si je mets Steve Austin, elle me rapporte 425 points. C'est bien. Undertaker que j'ai passé pro comme ça, mais que j'ai pas fait progresser. Tu vois, j'ai de Goldberg aussi. C'est 850 points, c'est-à-dire que je double. C'est-à-dire que j'utilise qu'un seul emplacement. Pour donner 850 points. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable, notamment quand vous aurez des fusions qui sont beaucoup plus demandantes en termes de ressources. Si vous arrivez à la fusion cataclysmique. Eh, n'hésitez pas. Voilà. C'est petits conseils, petits tips comme ça que je donne, qui me servent bien. On va ouvrir un pack désormais. Un petit pack. Alors, mon petit pack gratuit. On sait jamais. Petit cataclysme récupéré dans le pack gratuit de l'heure, là. Tous les 3 à 4 heures. Non, c'est Rohan. Rohan, voilà. Rohan, le mastermind. Le voyou. Rohan, le gangster. Rohan qui attaque Roman Reigns. Très bien. Apk. Bon. On va garder la grosse pour la fin. Comme vous voyez, j'ai 10 000 crédits, là, en poche. Mais, il y a pas mal de Summerslam, il y a les Summerslammers 19 qui peuvent être très bien. Parce que, pour 250 crédits, si on a un peu de bol, je peux avoir une masculine de Monstrua Summerslam. Disponible un seul. Donc, j'ai qu'un seul petit essai. Mais, on sait jamais. Mais, ça peut peut-être me faire un peu de merveille. Summerslam, attention. Alors, c'est une Summerslam 18, pas de bol. C'est Rousseff. Est-ce que vous avez vu la nouvelle tronche de Rousseff, d'ailleurs ? Belle moustache. Pas utilisée, mais il a sorti une photo de lui. Très belle moustache. J'aimerais bien. Sur les cartes de Supercard, ça serait magnifique. Donc, tant pis. Qu'est-ce que c'est que ce pack ? Féminine, premier rang, ça coûte 2500. C'est pas donné. C'est une féminine de Néon à Summerslam et une amélioration de Néon à Summerslam. J'ai peur que ça soit un peu arnaque, ça. Ça, ça va être un peu complexe. Autant aller sur le pack. Alors, le pack WrestleMania 35, elle va jusqu'à Cataclysme pour une carte féminine. Par contre, celui-là, on va en ouvrir un. Un Cataclysme masculin. Cataclysme masculin qui peut me donner une Summerslam 2019 si on peut s'en faire une. Je ne dis pas non. Est-ce que vous en pensez ? On peut essayer. On peut essayer. Allez, donnez-moi la force. Si on peut avoir la Summerslam 19, là, maintenant. Voilà. On n'a pas été trop mauvais à l'ouverture des tickets. Si je peux avoir une belle Summerslam 2019... Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que ces cartes Summerslam 19, bien entendu, vous avez déjà peut-être commencé à les voir tout au long de la partie. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me dire dans les sections commentaires quel est votre niveau, où vous en êtes, est-ce que vous êtes en équipe. Si vous cherchez des équipes, n'hésitez pas à profiter, qu'on ait l'espace de commentaires à votre disposition pour que vous puissiez trouver des amis qui vous donnent des équipes. Parce que c'est important de travailler en équipe. Je n'ai plus que 30 minutes pour préparer mon Battleground et je n'ai encore rien chargé. Mon équipe va me tuer la gueule. Mon équipe est Summerslam 2016. J'allais voir mon équipe justement parce que ça fait quoi ? Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que les cartes sont sorties, les cartes Summerslam 2019. Et j'ai déjà des potes qui recurent déjà des pros. Summerslam, ils vont une vitesse. C'est sagouin, je ne sais pas comment ils font, mais ils vont super vite. On va regarder un petit peu les decks. Voilà. Regarde la pro, une belle pro de Dolph Ziggler. C'est The Monk qui a une belle pro de Dolph Ziggler. Je vais aller voir ça de plus près. Et c'est magnifique. 1,223,000. On met quand même les petits plats dans les grands. Je me souviens quand même des cartes bien puissantes. Elles sont très jolies je trouve, les Summerslam 2019. Est-ce que ça sera la dernière génération de cartes qui sortira avant la mise à jour ? On sait également que pour la sortie de WW2K20, il y aura pour les gros packs de luxe, il y aura des cartes exclusives qui seront, je pense, d'un excellent niveau. Que je vous fais apparaître là à l'écran. On ne connaît pas encore véritablement leurs stats, tout ça. Mais pas mal de cartes intéressantes qui seront en bonus de précommande. Peut-être que je serai gâté, peut-être que je les aurai aussi, je ne sais pas. Mais vous voyez, Sturie, on est niveau cataclysme, on a essayé quand même de s'accrocher au haut du panier. On galère un peu, mais on y arrive. Daikarion. Bon ami Daikarion qui a, lui, alors attention, il a une Summerslam 2018 spéciale, celle de Raison Ramon. Qui était une édition spéciale, c'est une édition un peu plus forte. Qui a aussi des stats très 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 intéressantes. Joli, bien joué les mecs. Mec dans mon équipe, la Seamus Army, number one. Cheamus Army, toujours. J'adore la version pro de la carte du film. Je ne sais pas vous, mais je la trouve magnifique. Si vous avez réussi à faire les events, les deux d'affilée, le Ring Domination, le Road to Glory. Si vous avez réussi à choper cette carte, la version pro, elle est incroyable. Avec les effets de Sister Abigail qui apparaît en fond et tout. C'est fantastique. Superbe carte. Je n'ai pas su la voir. Moi, je me suis arrêté à celle-ci qui me fait le café. Elle a fait le taf. Mais bravo, c'est vraiment des très très belles cartes. Oh ! Il est beau ce Goldberg, je ne l'ai pas vu. Goldberg, SummerSlam 19. Oui, mais ça, est-ce que c'est celui que tu peux avoir dans le Money in the Bank ? Et t'es vite pour aller la chercher, celle-là. Elle est magnifique. Superbe carte de Bill Goldberg. Avec là encore des stats bien puissantes. Bien joué, Regatine. Peut-être une des meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle. Je ne sais pas. Vous pouvez aller voir, c'est sur SmackDown Hotel. Je pense que vous pouvez avoir les meilleures cartes du jeu. Allez, fin de suspense. On va regarder tout de suite. On va ouvrir notre pack. On va voir si on va être récompensé. Voilà. Cataclysme masculin, mais dans l'idée d'avoir une SummerSlam 19. 5500 crédits. C'est lourd, c'est lourd. Mais bon, j'en avais un peu économisé. Donc, si je ne m'en sers pas maintenant, je ne m'en servirai jamais. 5500 crédits. On va ouvrir ça. Allez, si tu ruilles, enfin. On va y arriver. On peut le faire. On peut se donner à fond la caisse. Voilà. On va le faire. C'est le plus sain. Peut-être qu'elle est dans le plus sain, sinon ce sera cataclysme, les mecs, et on s'arrêtera là. Mystério, je suis désolé, je t'aime bien, mais là, on s'en fout. Attention. Ah, on se limite à cataclysme. Pas de SummerSlam 19 pour ma part. Ah là là. Ah, je suis la tristesse. Je suis la déception ultime. Veni Murphy, cataclysme. Bienvenue à la maison. Rebuscade. J'aurais bien aimé une carte avec les effets decks. Celle-là, elle ne va pas m'aider du tout. Scott Dossom. Gothique. Merci, c'est bien, c'est gentil, quoi. Et la puissance, cataclysme. Ah, là. Ah. No, SummerSlam 19, eh oui. Ah, ah, un peu la tristesse tuerie. Pas de SummerSlam 19, toujours pas pour ma part. Peut-être que vous avez été plus gâtés que moi, peut-être que les autres Youtubers que vous suivez, qui font des vidéos sur Supercard, ont été plus gâtés que moi, j'en sais rien. Mais pour ma part, ça ne le fera pas. J'arrête ici. Tant pis. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci de votre soutien. On se retrouve prochainement, je ne sais pas exactement quand, sur la chaîne YouTube. C'est Salcat. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Éclatez-vous sur www.supercard. C'était Sturie. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501